Je m'appelle Claude Mottier, je suis dans une association de futurs habitants des Plaines-du-Loup liée à la CODA. Et notre expérience par rapport à ça, par rapport à l'émergence de notre projet, nous étions individuellement des gens qui s'intéressaient à un habitat différent et pour différentes raisons. On a tous un peu une histoire qui traîne plutôt à gauche de l'échiquier politique et culturel. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une coopérative en préparation qui était assez vaste et on a été plusieurs, à peu près au même moment, à frapper à la porte cette coopérative en disant « faites-nous de la place ». Et puis, cette coopérative avait l'impression qu'ils avaient beaucoup bossé depuis longtemps ensemble, préparé beaucoup de choses, courgeait un maximum de temps sur leurs trucs. Et ils trouvaient qu'ils étaient trop nombreux. Donc, ça aboutit à une séance où ils nous ont dit « non, stop là ». Et j'ai été le mec, mais alors vraiment par hasard, qui a dit « puisqu'ils ne veulent pas, faisons une autre association à côté ». C'est ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on est venus. Et maintenant, dans le projet, nous sommes donc à la Coda, et dans le projet des Plaines du Loup, l'association à laquelle, qui nous a retoqués, mais avec plaisir, je veux dire, nous sommes en train de nous regrouper de façon à ce qu'il y ait une seule association d'habitants, enfin de futurs habitants, liée à la première tranche des Plaines du Loup à la Coda. On est plein en train de faire ce que d'autres associations ont fait depuis longtemps, autour de la charte et des choses qui nous lient. Ce que je trouve intéressant, et je vais t'en parler un petit peu, c'est que je me rends compte que le fait de commencer à bosser ensemble un peu sérieusement, un peu plus que sur des projets fumeux, fait qu'on commence à avoir vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est intéressant. Merci. Geneviève Joliat, je fais partie de l'association Cité Solidaire dont il a parlé. J'étais aussi là, je ne sais pas, je crois. J'étais aussi là quand, effectivement, on était trop nombreux, et puis qu'on a dit, mais deuxième cercle. Et là, l'histoire fait qu'on se retrouve maintenant, trois associations à la Coda nous ont proposé de n'en faire qu'une. Et on s'est trouvé, il y a quelques jours, avec lui et avec le partenaire de la troisième association, à devoir faire une charte commune. Et c'était un exercice extrêmement intéressant parce que, du coup, c'était un exercice extrêmement... On l'entend, hein ? Oui, vous êtes sûr qu'il va ? C'était vraiment intéressant parce que, du coup, on a dû savoir quelles étaient nos valeurs communes, nos valeurs, à quoi on tenait, ce qui faisait que... Pourquoi on s'était rencontrés au sein de l'association ? Pourquoi le fait de se regrouper à trois associations, on pouvait mettre une même phrase, une phrase commune, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était un moment assez formidable, c'était il y a quelques, deux, trois jours. Et aussi d'entrer dans une phase de, ah bon, mais c'est vrai, on va le faire. Parce que, tout à coup, il y avait des choses qu'on devait choisir qui étaient... On se disait, ah ben non, là, c'est un peu trop tôt, là, ce sera dans le fonctionnement qu'on verra. Maintenant, il faut qu'on en reste aux valeurs, etc. Enfin, c'était un exercice assez formidable. Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir passer à la question des valeurs. Et ça, c'est... Il y a quelques abcès comme ça qu'il faut créer dans une petite... Qu'il faut crever, pardon, dans une petite ville. Pas les créer, non. Et ben voilà, c'est... Ils se créent eux-mêmes. Voilà, c'est très bien de pouvoir le faire dans sa coopérative. Mais comment est-ce qu'on arrive à le faire au-delà et puis aussi avec les grandes coopératives ? Ça, c'est peut-être une thématique qu'on peut évoquer, qui va peut-être se creuser. Mais je vous passe la parole, madame. Bonsoir. Je m'appelle Victoire. Je fais partie d'aucune coopérative pour l'instant. Mais avec mon copain et deux amis, on commence à s'interroger sur... Voilà. Est-ce que ce ne serait pas une bonne solution pour l'avenir dans le temps qu'il faudra ? Et en fait, ça rejoint un peu peut-être le thème de la soirée. C'est qu'en fait, on a commencé des recherches. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des informations qui soient claires, fournies, etc. Le document, en fait, le plus précis qu'on ait trouvé, c'était une publication au sein de... Qui a été faite par des professeurs de l'EPFL. Donc, il y a un peu un truc rien à voir. Et en fait, je me dis peut-être qu'une solution pour que le partage de l'information se fasse, ce serait juste une plateforme, un site Internet. Voilà, on a l'air du numérique, c'est moi qui dis ça. Mais voilà, où toutes les coopératives pourraient, comme disait Madame avant, rendre publiques les chartes internes, parce que ça peut être inspirant pour des gens qui ont des projets ou pour partager, mais juste le fait de rendre publiques les projets de chacun et les documents que chacun produit, ça pourrait peut-être déjà être une solution pour enclencher le débat ou que juste chacun aille piocher dans les choses qui ont déjà été faites. Alors, effectivement, là, c'est un peu retourné le couteau dans la plaie de la pêche. La plateforme lausannoise qui devrait, qui a un site Internet, qui devrait avoir ces informations en ligne ou en tout cas se faire connaître. Mais on voit, alors je vais aussi passer la parole à Cyril qui trépine pour nous parler du plus global. Mais t'inquiète pas. Mais effectivement, la coopérative, la pêche, pendant des années, on était un peu en concurrence parce qu'on partageait peut-être pas assez d'informations. On avait de la peine à créer le commun qui déboucherait sur une telle publicisation sur le partage d'informations pour le grand public. Et ça, c'est aussi un des risques des coopératives, c'est de vouloir faire son projet. D'abord son projet, et surtout quand on a réuni le nombre d'habitants suffisant, avant de commencer à partager l'information entre coopératives et avec le grand public. Cyril, pour le système plus global ? Je sais pas si c'est plus global, mais simplement c'est exactement ce point-ci. C'est comment est-ce qu'on partage l'information ? Puis c'est vrai que c'est un problème qu'on a vu de manière très très récurrente. Comment est-ce qu'on documente nos projets ? Comment est-ce qu'on les rend visibles ? Comment est-ce que finalement on partage notre expérience de ce qu'on est en train de construire dans notre projet localement ? Puis comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres expériences ? Donc ça, ça a nourri un projet qu'on est en train de lancer actuellement, qui est de développer finalement un outil de documentation de ces différentes expériences qu'on est en train de tester, notamment avec les collègues suisse-allemands et belges, t'en parlais, et internationaux. Et puis je pense que ça pourrait vraiment être un bel outil. Donc on se réjouit de vous en faire part prochainement, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une idée d'une plateforme sur ce sujet. de rendre visibles ces projets. Mais ce n'est pas le but de faire de la pub, le but c'est que vous vous... Oui, un peu, oui, oui. Bonsoir. Philippe Solms, coordinateur de l'association Ecoquartier. Alors cette question, effectivement, elle est tout à fait centrale. Il y a une dimension qu'il faut rappeler, c'est que dans toute dynamique participative, il y a une mobilisation de l'énergie de chacun qui est énorme. C'est-à-dire ce qu'on a pu observer finalement dans les expériences qui sont en train de se construire pour les plaines du loup, puisque personnellement, je suis proche de ces expériences. Ce qu'on voit, c'est que quand on est engagé dans un projet, on a des soirées. Enfin, toutes les soirées sont prises par des réunions, des choses comme ça. On est complètement bouffé par des urgences immédiates. Et le petit supplément d'énergie qu'il faudrait pour alimenter l'information, pour être présent sur les plateformes, il n'est pas forcément là. Donc, il y a non seulement une question d'outils, mais il y a une question finalement de personnes, de ressources, de comment penser un appui de ce côté-là. Tout à fait. Effectivement, il y a d'autres manières peut-être de collaborer encore au niveau local. On va pouvoir passer aussi à des contextes qui ont un peu plus d'expérience là-dessus. Lausanne, toujours quatrième de ville de Suisse, c'est ça, qui va peut-être un peu moins vite que les autres. Il y avait une autre intervention, Yann, de ton côté ? Je ne sais pas si... Sur ces questions-là, Zurich, comment est-ce que vous êtes sur le... Comment est-ce que vous avez pu évoluer plus vite que nous ? Non, non. Je pense que c'est une difficulté que toujours la première génération sont les activistes. Ils sont pleins d'énergie. Ils commencent de zéro. Après, tout ça s'organise, s'institutionnalise. Et après, une coopérative veut devenir plus grande. Et la deuxième génération sont des locataires, peut-être enthousiastes, mais ils sont plutôt des locataires. Je ne sais pas quoi faire, mais c'est une chose très, très suisse, que chacun doit absolument trouver, inventer le monde soi-même. Par exemple, et c'est ambivalent, parce que sur le plan économique, ça ne fait pas beaucoup de sens que des coopératives super petites sont en concurrence. et chaque coopérative doit élaborer, find the knowledge. Et d'autre côté, c'est vraiment essentiel qu'il y ait des gens qui veulent quelque chose et qu'ils ont beaucoup de place dans une organisation. Alors, ce que j'ai dans la tête est que qu'on ne fait pas de concurrence sur le niveau des organisations, qu'on essaie de ne pas le faire. Parce que, par exemple, Calcbreit est un successeur de Kraft. et nous étions en concurrence avec le Zollhaus, eux, premier prix, nous, deuxième prix. Bon, c'est un peu bizarre, parce qu'on veut absolument la même chose. C'est identique. C'est seulement une différence de quelques années plus tard et on a fait des expériences, on a appris des expériences comme ça. avoir partagé l'information sur une base commune, peut-être ça devient plus difficile si on est en concurrence avec les investisseurs. Les investisseurs, ils aussi sont intéressés à nos expériences et ils veulent tourner en bâtiment investissif. Mais, même pas ça, peut-être même ça, c'est mieux qu'ils font un quartier intéressant que banal, seulement de logement. peut-être aussi ça est important. Juste, parce que c'est assez intéressant l'aller-retour entre vos expériences en Suisse romande et en Suisse alémanique et la France. Mais ça peut aller un peu dans les deux sens, parce que j'estime qu'il y a une question qu'on se pose en France. depuis 2009, on s'est mis ensemble avec les coopératives mais les autres acteurs de l'habilitat participatif afin de travailler ensemble pour faire changer la loi. Parce que seules les coopératives n'étaient pas suffisantes, on n'avait pas de poids. Et donc, il a fallu qu'on se mette ensemble et donc on a créé ce qu'on appelle la coordination qui, maintenant, il y a 14 associations au niveau national qui s'associent et on a pu travailler avec le ministère du Logement pour justement faire évoluer la loi. Parce que j'estime que aussi, ce qui est important, c'est ne pas se battre pour des miettes du gâteau, c'est d'élargir le gâteau. Et élargir le gâteau, ça veut dire aussi convaincre les collectivités locales, dans notre terminologie, de s'intéresser à la question et de libérer plus de terrain, donc plus de droits de superficie. Et donc, parce que, clairement, au départ, c'est les grandes villes qui s'intéressent, disons, ou on arrive à convaincre les grandes villes de s'intéresser à la question parce qu'il y a une telle difficulté pour tout le monde de trouver à se loger correctement. Mais, finalement, en fait, dans toutes les zones périphériques, les villes, il y a aussi, disons, c'est important de convaincre les élus que ce genre d'initiative aussi a une valeur et de l'intérêt général et donc, c'est quelque chose qui devrait être défendu. Et c'est notre travail, donc, en France, a été de faire ça et donc, il y a beaucoup de, grâce au travail qu'on a fait au niveau de la coordination, en fait, il y a maintenant un réseau national des collectivités qui s'intéresse à l'habitat participatif, il y a des réseaux d'architectes qui s'intéressent à l'habitat participatif, il y a des réseaux d'accompagnateurs de l'habitat participatif. Donc, tous ces réseaux se sont créés et ça crée une dynamique qui donne une crédibilité. Donc, c'était important en France de faire ça. la crédibilité, vous l'avez dans vos grandes villes en Suisse, la crédibilité existe. Mais ça ne veut pas dire que les élus des villes, disons, moyennes ou petites sont encore convaincus aujourd'hui de l'intérêt de la chose et je pense que ça aussi, ça pourrait présenter un intérêt pour vous si vous voulez vous mettre ensemble pour les convaincre. Oui, effectivement, moi, ça reprend exactement ce que vous dites et j'aimerais me poser peut-être la question à Laurent, vu que le Conseil communal, il me semble, de Lausanne. Non, je ne dis rien. Plus maintenant. En retard. Non, mais la question, c'est effectivement quelle est la marge de manœuvre pour reprendre Lausanne. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Conseil communal ou de la municipalité par rapport à cette envie de dégager de la place parce qu'effectivement, on peut avoir alors soit plein d'argent et pour acheter du terrain, en général, c'est plus facile, soit si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que la ville de Lausanne, par rapport à ça, où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qu'on peut faire avancer à titre local au niveau lausanne. Alors, moi, ce que je pense intéressant, c'est qu'il y a eu un premier mouvement où on a obtenu ce qu'on a déjà obtenu. donc c'est 25% du premier plan parcelles d'affectation pour les plaines du Loup sur 1 000 logements, 250 réservés pour les coopératives d'habitants, ce qui n'est pas la même chose que les coopératives d'habitation qui sont d'autres quarts, d'autres catégories d'investisseurs. Ce qui est important, c'est que quand, en 2018, ou, oui, en 2018, à peu près, il y aura un nouvel appel d'offres investisseurs, c'est qu'il y a encore assez de coopératives d'habitants pour être là, pour montrer qu'elles sont là, assez en nombre et assez en diversité d'identité de coopératives. Nous, on a monté le bled à l'époque, clairement, dans cette optique-là. La CODA, qui est le plus proche modèle de nous, n'allait pas réussir à remplir les 250 logements. Il y avait quelques petites coopératives qui allaient être, on va dire, crédibles aux yeux de la ville. Là, je le dis vraiment avec un regard complètement cynique de responsable politique qui dit, toi, tu es crédible, toi, tu n'es pas crédible, donc, toi, je te donne un terrain et toi, je ne t'en donne pas. Donc, la question ensuite, c'est qu'il fallait un autre acteur. On a monté le bled uniquement dans cette optique-là, pas du tout pour exister contre, on va dire. La question va revenir en 2018 avec ce deuxième appel d'offres, c'est qu'il faut des petites coopératives où il faut d'autres coopératives qui ont d'autres identités pour compléter le panel. Comme ça, ça permettra à la ville de Lausanne de pouvoir justifier politiquement vis-à-vis de ces conseillers communaux quand ils iront devant le conseil communal pour adopter les droits de superficie parce que pour l'instant, on n'a qu'une promesse, mais on n'a pas encore de droits de superficie. Regardez, il y a un mouvement. S'il n'y a pas ce mouvement, ça ne fonctionne pas. Et donc, je le dis, d'autant plus, je suis très à l'aise pour le dire, que nous, on a été un petit peu considérés, moi, je prétends à tort, le bled, comme le gros acteur qui veut faire sa place et tout. Mais il fait sa place uniquement parce qu'on a besoin de remplir la place qui nous a octroyé, sinon c'est perdu ce terrain. Et il n'est pas du tout impossible que la proportion des surfaces de plancher déterminant qui seront octroyées au deuxième droit de superficie soit inférieure à ces 25% de ce premier-là. Et donc, moi, je pense que l'enjeu principal maintenant, c'est de jouer des coups jusqu'en 2018 pour montrer que ce mouvement-là existe. C'est pour ça que la pêche doit effectivement être forte parce que sinon, on ne verra que la somme des individualités, c'est-à-dire des différentes coopératives dont la plupart, je pense que les petites coopératives qui auront été servies n'ont pas forcément les reins assez solides, l'envie, elles ne seront même pas encore logées elles-mêmes, de se lancer dans un deuxième, voire un troisième projet ou un troisième appel d'offres. Effectivement, ça, c'est un des soucis de la situation actuelle, c'est que les coopératives construisent, mais pensent aussi à la suite et puis que dans les... de sorte que dans les différents projets, les différentes sensibilités, les différents courants soient représentés, les différentes expérimentations sociales soient représentées dans les différents projets parce que, voilà, notre mouvement coopératif, il vient d'horizons différents, des tentatives différentes qui, déjà, qui ne devraient pas préjuger d'elles, des unes, des autres, trop tôt. Et ça, c'est un des premiers biais qu'il faudrait effectivement éviter, c'est de ne pas préjuger des expériences que les uns et les autres, les unes et les autres, aimeraient lancer. Et après, la construction de la pêche, c'est certainement essentiel. Il y a d'autres... il y a effectivement plus de publicisation, donner envie à des gens de créer des coopératives, peut-être imaginer un soutien technique pour que dans les prochaines phases il n'y ait pas que le bled et la coda qui construisent, mais qu'il y ait d'autres petites coopératives qui se mettent en place, trouver d'autres formes pour que... continuer à nourrir et puis ne penser que à son propre projet. Et après, il y a encore d'autres formes de collaboration au niveau local qui sont inspirées de Zurich et qui sont lancées à Genève. Cyril, tu vas travailler là-dessus, tu as participé à l'élaboration de ce modèle. Est-ce que tu... C'est le moment de nous le présenter. Merci, Régis. Je pique le bon micro. Donc, effectivement, tu disais, Laurent, c'est essentiel de créer un mouvement pour montrer qu'il y a une demande. il faut travailler sur la demande. Ça, je pense, c'est un des points clairs. Il y a un autre point qui a été dit, c'est qu'il faut travailler sur la visibilité, sur la documentation, l'échange d'expérience. Et puis, il y a un troisième point dont on a aussi un peu parlé, c'est qu'il faut travailler ensemble, entre coopératives. Puis finalement, c'est sur ce point-ci que j'ai peut-être une expérience à partager. Alors, on avait invité le projet Meral Svonen à présenter à Genève il y a trois ans. C'était ça ? Et puis, on avait réuni tous les acteurs politiques genevois. Puis là, effectivement, le groupement des coopératives a mandaté Urban Monde pour faire une espèce d'étude prospective sur comment est-ce qu'on pourrait faire un Meral Svonen à Genève. Et puis, l'idée, il y avait deux ou trois idées clés. C'était comment est-ce qu'au lieu de travailler en concurrence entre coopératives, qu'en ce moment-là, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Puis, l'autre idée clé de Meral Svonen, c'est comment est-ce qu'on fait plus que du logement. La traduction littérale, plus ou moins, c'est de dire on fait un quartier, on fait une vie ensemble. Donc, l'idée, ce n'est pas de fabriquer des mètres carrés de planchers pour chacun habité dans un appart, mais c'est de faire un quartier. Et pour ça, il faut avoir une masse critique, de nouveau, cette même question. Et aujourd'hui, on peut dire que ça, ça a été vraiment un succès parce que la nouvelle politique des coopératives d'habitation jeuneoise qui a été implantée actuellement, qui est en cours de l'être, vient de postuler qu'il était possible effectivement de remettre des terrains, non pas à des coopératives, mais à des groupements de coopératives, donc des consortiums de coopératives, et de les remettre sans plan d'urbanisme en disant c'est vous, coopératives, futurs habitants, qui allez proposer un mode d'aménagement. Donc là, on vient d'arriver à débloquer l'équivalent de 1 000 logements qui seraient remis aux coopératives d'habitation genevoises sur 13 terrains qui seront remis en partie sans plan d'urbanisme. Je pense que ça, c'est une idée qui est quand même assez directement inspirée de Zurich. C'est deux idées clés. c'est qu'on fait le plan d'urbanisme et on intervient avant ce plan-là et la deuxième idée, c'est qu'on ne travaille pas en tant coopérative individuelle, mais en tant que consortium, que groupe de coopératives. Et je pense que c'est une autre manière d'aborder la chose qui répond en partie aux problèmes historiques au sein d'un groupe de coopératives, de dire qu'on est concurrents pour des terrains. Non, non, on n'est pas concurrents pour des terrains, on travaille ensemble pour fabriquer des nouveaux quartiers. Donc c'est le point qui était dit, je ne sais plus où, mais on cherche à augmenter la part du gâteau. C'était Pete qui disait ça, on cherche à augmenter la part du gâteau, pas à se partager les miettes. Et je pense, voilà, c'est ça un peu le message. C'est de dire, oui, il y a un intérêt clairement à changer d'échelle. Je crois qu'il y avait une ou deux remarques. Il y a une visite qui est en train de trouver. Ah ! On va la faire un peu. Juste avant de... Il y a une visite qui est prévue. Non, non, ce n'est pas notre miséricoise qui organise la visite. C'est juste pour vous annoncer que l'association écoquartier, Philippe, lève la main. Qui est prévue le 13 mai. Voilà, il y a quelques playets. Il y a un peu aussi, mais la visite est le 13 mai. On n'a pas encore exactement les détails, tous les détails. Voilà, donc, une visite à la coopérative de l'ensemble des coopératives de Méral Zwohnen est organisée le 13 mai par l'association écoquartier. À part la réserve, enfin, la date qui est réservée, on n'a pas encore exactement tous les détails de la visite, mais en gros, c'est départ le matin de Lausanne où pour n'importe qui qui voudrait nous rejoindre à Zurich, ils nous rejoindront sur place et puis retour possible le soir. je fais circuler des petits flyers, je pense, dans ce sens-là et si vous n'avez pas un flyer et que ça vous intéresse, allez sur www.ecoquartier.ch et vous trouverez l'info et vous pourrez vous inscrire. Alors, c'est une parfaite soirée pour faire la pub pour cette visite puisque c'est le quartier de Mérath Zwohnen où les coopératives se sont regroupées pour faire un projet ensemble, donc ce serait génial que les coopératives lesanoises fassent une petite course d'école pour aller ensemble, passer un bon moment et puis découvrir ce qu'ils arrivent à faire un peu plus en détail. Voilà, et puis je crois qu'il y a eu d'autres visites, il y a eu une abondance de choses donc on se prend le micro, on se leur donne. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501